Coup d'État au Gabon Le général Brice Oligi Nguema prend les rênes du pays après l'annulation des élections présidentielles. Suite à un coup d'État militaire survenu à la suite de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du mardi 30 août, le Gabon est actuellement sous le contrôle des militaires. Le général Brice Oligi Nguema, désormais au pouvoir, a expliqué les motifs de ce renversement. Les militaires ont rejeté les résultats du scrutin du 31 août qui octroyait au président Ali Bongo 64,27% des voix. Regroupés au sein du Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI, les forces de défense nationale ont pris en main la direction, mettant fin au règne d'Ali Bongo. Le général Brice Oligi Nguema, un militaire gabonais et commandant de la garde présidentielle du Gabon, est le nouveau leader du pays. Peu après le coup d'État, il a accordé une interview au Monde, où il a évoqué les raisons de son action. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'auto-proclamait nouveau chef de l'État gabonais, sa réponse fut la suivante. Je ne fais pas de déclaration en ce moment, je n'envisage rien pour le moment. C'est un sujet que nous allons discuter avec l'ensemble des généraux. Nous aurons une réunion à 14 heures. Nous allons chercher un consensus. Chacun soumettra des idées et nous choisirons les meilleures, ainsi que le nom de celui qui guidera la transition. Comme vous le savez, il y a de l'agitation au Gabon et au-delà de cela, il y a la question de la santé du chef de l'État. Ali Bongo a été frappé par un AVC en octobre 2018 qu'il a laissé en état de faiblesse. Tout le monde en parle, mais personne ne prend de responsabilité. Il n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat, la Constitution a été ignorée et même le processus électoral était défectueux. C'est pourquoi l'armée a choisi de tourner la page et d'assumer ses responsabilités, a-t-il expliqué. Le nouveau dirigeant du Gabon a également donné des nouvelles d'Ali Bongo, actuellement en résidence surveillée. Il est un président gabonais. Il a pris sa retraite mais conserve tous ses droits. Il est un gabonais normal, comme tous les autres, a ajouté le général. Le nouveau dirigeant du Gabon a également donné des nouvelles d'Ali Bongo.